Donc, on a parmi nous deux formidable speakers. Il y a Thierry Chantier, qui est pour moi un peu le couteau suisse du développeur. Il a touché à tout en passant par le monde des jeux vidéo, de la QA, du data management ou encore de la production. Côté communautaire, il a participé à l'organisation du MixIT. Il a fondé MixTeen, qui est l'équivalent de DevOps4Kids, mais à Lyon. Et aussi, il a cofondé le GDG de Lyon. Et juste à côté, nous avons l'incontournable Horatio, qui est désormais d'Evrel chez OVH. Et pour moi, Horatio, c'est un peu une partie le monsieur webcomponent. Et d'autre part, le leader du FinistJug, qui s'est nommé désormais FinistDev. Et également connu comme le Jug GDG du bout du monde. Ou encore connu comme le Jug le plus proche de la Silicon Valley. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, bonsoir Thierry, bonsoir Horatio. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Et surtout d'avoir accepté de faire cette presse en virtuel à la dernière minute. Voilà, je vous laisse la main. Bonsoir Thierry, je vais partager mon écran a priori. C'est ça qu'il faut faire en ce moment. On l'a déjà partagé si tu veux, ça devrait marcher. Ta-da ! Bonsoir. On commence ? On commence ? Bonsoir. Déjà, merci d'être là. On va vous parler aujourd'hui de développer dans les clouds, pour les clouds, avec GitBot. Attends, ça sonne un peu marketing tout ça, non ? Je crois que on va commencer et vous verrez ce qu'il y a derrière. Donc, et c'est comment est-ce que nous présenter ? Bon, c'était déjà très bien fait par ça. Tu veux ajouter quelque chose, Thierry ? Je me sens beaucoup plus héroïque tout d'un coup. En fait, je crois que c'est moi qui ai les slides, Horacio. Donc, je vais passer à ta présence, à toi. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, moi. Moi, c'est Horacio. Le petit accent que vous arriverez peut-être à percevoir vient du fait que je suis espagnol. Ça, vous savez, certains déjà. J'espère que ça ne va pas trop vous embêter. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à la pointe de la Bretagne. Je fais plein de choses autour. J'organise plein de trucs. D'ailleurs, dans quelques mois, comme vous voyez, ces jolis vis-en-ours là-bas, on organise les campings de Spikers dans le Golfe de Morbihan au mois de juin. C'est une petite conférence assez originale, vous verrez. Et sinon, je suis responsable de la partie de Frel chez OBS Cloud. Et oui, j'aime beaucoup les webcomponents encore et toujours. Bon, allez, je pense que cette partie-là s'est faite. On va passer à la suite. Déjà, quand on a dit qu'on va faire un talk sur Gitpod, une des premières réactions qu'on a toujours, c'est, mais sérieux, un talk sur une idée. Attends, moi, je suis un développeur. Ça fait des années que j'ai choisi mon idée. Personne ne m'arrachera les mains des V.I. ou des Emax ou des… La liste est longue. Whatever. Et pourtant, à ce moment-là, je commence à sortir mon côté marketing. Il ne faut pas oublier que je suis des frêles maintenant. Donc, j'ai dit, ouais, mais écoute, aujourd'hui, on vit tous dans le cloud. Il y a des services cloud partout, partout, partout. Et ce cloud-là s'est construit par des développeurs comme vous et moi. Chaque service, chaque application est faite par des développeurs. Et pourtant, la triste vérité, c'est que les développeurs continuent à coder ce cloud-là comme on faisait à l'époque de mon vieil IBM dans les années 80. C'était mon ordinateur en 85. Oui, je suis vieux. Tu étais surtout chanceux d'avoir cette belle machine. Ça veut dire qu'on peut installer des sites dans la machine et aller compiler. Et donc, je me disais, ça serait cool si pour construire les nuages, on les faisait aussi dans les nuages. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a dit, bon, arrête de bullshit. Tu nous expliques vraiment ce que c'est ce truc-là de Gitpod et pourquoi c'est intéressant pour moi. Je me suis dit, bon, allez, dans ce cas-là, je vais laisser à Thierry faire l'introduction. Thierry, tu nous racontes pourquoi tu es arrivé à ça. Après, je s'agirais de très sérieux. Mais bien sûr, on va être forcément très sérieux. Donc déjà, on a eu des chemins un petit peu différents. On va essayer de vous raconter comment tous les chemins mènent à Gitpod. Vous n'allez pas y couper. Donc tout ça, ça a commencé pour moi, en tout cas, l'été 2020. Je ne sais pas vous, mais après tout cet enfermement, je suis allé vite, vite, vite dans un endroit avec plein d'oxygène, des montagnes, de quoi marcher. Et en fait, malgré tout, on ne se refait pas geek un jour, geek toujours. Il a fallu que je trouve des solutions pour emmener un petit quelque chose quand même, au cas où. Et donc à l'époque, je venais de récupérer un iPad. Donc j'avais fait la promesse à ma femme, pas d'ordinateur, promis, promis. Mais c'était sans compter un certain Philippe qui avait commencé à explorer les différentes voies pour coder avec un iPad. Et puis je m'y suis mis aussi. Et donc je suis parti avec une Raspberry. Et puis j'ai fait tout mon été. J'ai fait des petits articles, des petits blogs et tout ça. Donc toujours pas de Gitpod. Mais quand on a une formule qui marche, j'ai recommencé au printemps. Pareil, il y avait un peu plus de soleil, c'était plus sympa. Mais ce coup-ci, je voulais quelque chose qui aille au-delà des limitations que j'avais rencontrées avec la Raspberry. Et c'est là où j'ai découvert Gitpod. Et je vous fournirai tous les liens. J'ai commencé à faire une petite série de vidéos de cet outil que je venais de découvrir et que je trouvais ma foi extraordinaire. Et Horacio, lui, il a eu une autre approche. Je ne l'entends pas effectivement mon cher Horacio. Bon, je peux vous raconter ce qu'il est en train de raconter, si vous voulez. Mais là, on ne t'entendait pas. Mon bouton mute est resté collé, désolé. Donc je disais, tout ça, c'est parti d'un conference-driven development. En gros, j'avais été accepté pour une conférence pour faire un lab de Web Component. Web Component, encore et toujours. Sauf que là, ce n'était pas 20 personnes dans la salle, c'était 150 personnes en virtuel. Et là, je ne pouvais pas être derrière chaque personne pour l'aider à installer la bonne version de MPM et la bonne version de nos machins et bidules. Donc je me suis dit, mince, j'ai un problème. Il fallait que je trouve une solution pour que les gens puissent avoir l'environnement de développement prêt au moment où il démarrait. Sinon, mon lab allait échouer. Et là, j'ai discuté avec Philippe, encore et toujours Philippe, Philippe Charrière. Il m'a dit, mais je viens de tester un truc très sympa, c'est l'Egipod, ça pourrait peut-être t'intéresser. Conclusion, je l'ai testé. Je l'ai testé, je l'ai appliqué au tutoriel que j'ai utilisé pour mon lab, un tutoriel pour faire un catalogue de bières. Et en moins de 10 minutes, punaise, ça marchait. Donc, le jour de la conférence, j'ai pu avoir les 150 personnes qui ont démarré la conférence avec un environnement de développement complètement virtuel sur leur navigateur et qui ont s'en fouté si c'était un Windows, un Linux, un Mac, un ordinateur corporeal qu'on peut enverrouiller ou quoi que ce soit. Ils pouvaient simplement faire le lab et se concentrer en coder. Et là, pour moi, c'était, waouh, mais c'est génial, mais pas seulement pour le conf, pourquoi se limiter à ça ? Parce qu'en effet, il y avait quelque chose qui me tarodait depuis un moment. C'est cette question-là de pourquoi pour développer aujourd'hui, en 2021, pourquoi on a besoin d'acheter toujours le dernier MacBook à 25 processeurs et 55 heures et de milliers et de milliers d'euros ? En fait, tout ça pour faire tourner en IDE. Parce que, basicement, c'est ça le truc. Quelque part, c'est pas normal. Et la question est devenue pleine de foi. J'ai des collègues qui travaillent en société de service. Quand ils démarrent un nouveau projet, ils commencent à installer les stacks qu'ils ont besoin, de qu'ils aient un appui distribué avec un petit peu de Java, un petit peu de Python, un petit peu de Go, Inno, des bases de données différentes. Et tu vois le pauvre ordinateur, qui en plus c'est souvent des ordinateurs pas super top, qui commencent à fondre simplement pour faire tourner ces piles-là, plus l'IDE, plus les tests, plus tout ça. C'est un problème, quelque part. Et surtout, ça manque de logique. On a toute la puissance de cloud à notre disposition, mais pour développer, on doit se contenter de l'aptop qui nous fournit la boîte. Quelque part, il y a un problème. Et le problème est observé depuis qu'il y a des containers. Si tu veux un container, tu peux déployer sur ton ordinateur, les mêmes choses que dans la prod. Bon, je sais que certains vont me tuer pour avoir dit ça, mais techniquement, tu déploies les mêmes images. En plus, tu peux déployer, même des architectures complexes. Tu as Docker Swarm, tu as Docker Compose, tu as Kubernetes, et tu peux déployer toute année-ci sur ton ordinateur. Une année-ci bancaire complète dans ton laptop. Le problème, c'est que ça reste un laptop. Et comme ça reste un laptop, il va bouffer de la RAM, il va manger de la CPU, il va chauffer comme un malade, les ventilos vont le faire décoller. C'est une expérience vraiment pourrie. Sans parler des temps que tu perds à installer tout ça. Là, je trouve que c'est dommage. Tout le monde perd de temps, tout le monde est frustré, tout le monde perd de la productivité. Donc, dans ce monde idéal, c'est ça que depuis des années, je me disais, j'adorerais avoir un IDE à ce service. Un truc dans lequel j'arrive, je lance l'idée et tous les trucs nécessaires sont là. Et pas forcément installer sur mon pot fourdi. Non, mais dans un serveur dans le cloud, comme mon appli, sera évergé après. Et cette IDE à ce service, c'est quelque chose que j'ai cherché depuis longtemps. Donc, pour moi, c'était une partie des réponses. C'est une IDE à ce service, c'est un environnement de défautomatisé, ça va plus loin. En fait, c'est un truc, c'est un environnement de développement complet dans un simple anglais de navigateur. Bon, on va résumer. À la base, c'était basé sur Eclipse CTIA. Après, pour des raisons plus ou moins diverses et variées, il a basculé sur Visual Studio Code. Et ça permet d'avoir sur le navigateur et les IDE et toute une série d'outils additionnels que l'on peut paramétrer dans un Docker file pour avoir juste l'environnement qu'il te faut avec les outils qu'il te faut pour développer tout ça sans rien installer sur ta machine. Jusque-là, plus ou moins d'accord, Thierry ? Ah, jusque-là, je suis même complètement d'accord. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Et effectivement, j'ai eu le même chemin où j'ai cherché un IDE au départ, mais il se trouve que ça allait quand même le petit cran après, le fait d'avoir l'OS complet dans un conteneur. Tout à coup, tu te retrouves au départ, par défaut, c'est une Ubuntu. Enfin, j'avais trouvé ça complètement... Enfin, c'était délirant, quoi. Sur mon iPad, perdu dans un coin de montagne ou dans un coin de Corse, d'avoir accès à tout ça d'un bloc, dans un seul et même service, dans un seul et même onglet. C'était vraiment... Il y avait un petit côté magique et j'aime bien ces petits côtés magiques. Et puis après, dans un deuxième temps, le petit côté magique, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait derrière. Et c'est là où j'ai plongé un petit peu les mains dans tout ce qui se passait derrière. Et donc, pour moi, le premier avantage qu'il y avait, c'était le... Ensuite, c'était pouvoir développer, comme tu disais, avec ton iPad sur la montagne, avec un Chromebook ou même avec, voilà, une pauvre tablette Android. C'est vrai que sur iPad ou sur Android, c'est le clavier qui te limite surtout. Mais techniquement, ça marche. Et ça marche super bien. Et c'est assez hallucinant la première fois que tu dis « Mais, waouh ! » Ça me parlait, par exemple, la première fois que tu te connectes à un projet open source pour que ça ait de contribuer et tu n'as rien installé sur ta machine, tu ouvres l'idée dans un onglet web et tu peux commencer directement à contribuer sur le projet. Et donc, on va commencer à parler plus sérieusement. Alors, Gitpod, il y a Git dans le nom. Ça veut dire qu'il se va sous Git, non ? Non seulement sur Git, mais pour être plus précis, ça s'appuie quand même sur des services un petit peu plus riches que Git tout seul. Et donc, évidemment, ils se sont tournés vers les trois acteurs qui existent aujourd'hui, que ce soit GitLab, GitHub et Bitbucket. Et ils ont contribué de manière un peu différente à chacun de ces projets. Mais avant même d'avoir des contacts et de contribuer directement, de toute façon, on va le voir tout de suite, le système qui permet d'accéder à Gitpod depuis un projet, ça passe par une simple modification en fait dans l'URL. Donc, ça a été d'abord la première méthode. Dans un deuxième temps, on a eu les extensions qui rajoutaient simplement un bouton sur GitHub ou sur GitLab pour pouvoir naviguer dans Gitpod depuis le projet. Et puis, dans le cas de GitLab, ils sont allés le cran d'après où ils sont devenus une des options. on le verra tout à l'heure en dessous de l'option du Web IDE. On a maintenant directement l'option avec Gitpod. Et ce qui m'a séduit moi, c'est qu'en plus, ils sont une version open source qu'on peut installer en-premise pour toutes ces boîtes-là qui ne peuvent pas mettre leurs codes sur un repositorial public, sur GitLab, sur GitLab, et qu'ils veulent avoir leurs guides en-premise, tu peux avoir ton Gitpod à côté et tu peux fournir tes environnements de déf à tes développeurs branchés sur les guides de ta boîte aussi. C'est vrai. Non seulement on peut contribuer à des projets, mais eux-mêmes sont de gros contributeurs et ils ont mis leurs projets entièrement en open source. Donc pour les accès, c'est ce qu'on va voir assez rapidement là maintenant. Je pense qu'on ne va pas tarder à attaquer une démo, Horatio, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu penses qu'on va simplement... Ce que je vous expliquais là, on va le faire tout de suite. Voilà. On va voir comment ça fonctionne. Allez, on va attaquer une démo. Allez, c'est parti. C'est toi qui partages, c'est moi, c'est qui en fait ? J'ai l'impression que c'est ton partage à toi, mais je ne parierai pas. Bon bah écoute, si c'est mon partage à moi, ça tombe bien parce qu'on va voir GitHub, Lost in Britannique, Stencil Beers. Ça c'était mon projet. Mon super tutoriel de Web Component pour à la fin faire un joli catalogue de bière. C'est cool un catalogue de bière. Et la seule chose que j'ai fait, c'est ajouter ce bouton. Je te dis, j'ai beaucoup travaillé pour mon lab. Et si vous voyez en bas, ce bouton, c'est simplement un lien en gros. Je copie ce lien là et mon bouton s'était appelé Gitpod.io 10 et l'adresse de mon dépôt. Rien d'autre. En faisant ça, je suis déjà connecté sur Gitpod. Si je ne vais vous demander de vous authentifier, il va me créer un workspace, c'est-à-dire un environnement de travail en bas sur la tête de mon repositorie. Il indique ce qu'il est en train de faire puisqu'on a vu qu'il a récupéré une image, il est en train de récupérer ce qu'il faut pour le conteneur. Il est assez explicite sur ce qu'il fait en même temps. Là, je n'ai pas triché et il n'avait pas démarré depuis un moment, sinon ça aurait été beaucoup plus rapide. Et là, je arrive dans un Visual Studio Code complètement normal. Et quand je dis complètement normal, c'est que je me fichais, mais j'ai aussi mon terminal, bien entendu. Et là, par défaut, il y a toute une série d'outils bien sympathiques. Il y a des PHP, il y a des nodes. Donc, je peux faire mon MPM ici, MPM-version. Et j'ai un MPM. Et donc, ça veut dire que mon tutoriel était divisé dans une série d'étapes. J'ai envie de tester l'étape 8 où il y a le catalogue complet. Je fais comme je ferais en local. J'oublie en ce moment que je suis sur le navigateur, donc c'est des step 0, Android, c'est des Stencilbears, MPM-init, non, MPM-install. Et là, c'est comme si j'ai installé chez moi, modulo que ils ont une bonne connexion Internet, ils n'ont pas mon ADSL. Donc, ça va beaucoup plus rapide. Et maintenant, je peux faire simplement un MPM-run-start. Et là, si j'ai installé mon serveur de dev, vous voyez ce qu'il vient de fer, il vient de démarrer mon serveur de dev, mais il vient de l'élie, et il a créé le nom de domaine qui va bien dans lequel il m'a mis me testé. Et là, j'ai mon application qui tourne et j'ai pu accéder depuis mon navigateur comme si j'avais fait un local. Des points de vue de l'expérience, j'oublie littéralement que je suis dans un navigateur. Et tout ça, c'était sans faire rien de particulier. Je n'ai pas mis une image quelconque, je n'ai pas bossé l'intégration. Non, parce que l'image qu'il y avait par défaut me convenait complètement. Donc là, quand j'ai vu ça, c'est parce que n'importe qui qui clique sur mon dépôt va voir le workspace déjà préchargé et qui marche, ça m'avait complètement changé la façon comme j'ai faisais mes satellites. Et donc, ça, c'est le côté magie. Maintenant, Thierry, tu nous racontes un petit peu comment ça marche ce magie derrière ? On peut aller voir un peu plus précisément ce qu'il y a derrière. On va enchaîner. C'est les joies d'être à deux en remote. Je vais partager mon écran pour que vous l'ayez. écoute, tu peux poser les questions. Vas-y, si tu veux, on a deux questions à la place pour combler. Je vous remets tous les deux. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il détecte les outils intégrés dans l'IDE en fonction des librairies présentes dans le repos ou il installe les outils les plus communs par défaut ? Par exemple, pour NPM. avec le PHP, pour faire des notes, pour faire tout inserir le langage. Ça veut dire que beaucoup de projets n'ont besoin de rien toucher. et si tu as besoin d'installer d'autres outils que ce qui viennent de l'image par défaut, tu vas pouvoir modifier complètement l'image, ajouter ce que tu voudras pour faire de... L'image par défaut, tu peux faire de Go, tu peux faire de Javascript, tu peux faire de PHP, mais tu ne peux pas faire de Java. Il suffit d'ajouter d'installer via Docker dans le Dockerfile de projet, tu installes les JDK, l'OpenJDK, tu installes les outils que tu veux et tu as ton environnement Java. Donc, c'est extrêmement flexible. Si tu installes par exemple, maintenant, chez GitLab, ils sont une version de... Ils sont un workspace Gitpod qui installe tous les outils pour développer GitLab. Ça fait plusieurs containers, ça fait énormément d'outils, ça prend peut-être quelques minutes à exposer, mais tu peux faire tous les développements de tous les projets OpenSource GitLab sur Gitpod. Donc, c'est une question de jusqu'à quel point tu vas pousser. Alors, on a une deuxième question pour... de Siridou. Est-ce que l'app déployée semble être... l'app déployée semble être sur une URL d'une adresse publique ? Est-ce qu'elle est accessible par n'importe qui ? Ou est-ce qu'il y a un petit contrôle ? Le workspace ? Le workspace n'est pas accessible ? L'URL qui est ouverte, elle n'est pas... Oui, effectivement, elle est nommée en fait avec le nom du workspace et puis on rajoute le numéro du port dans l'URL, dans le nom en fait qui est fourni et par défaut, il n'y a que ton navigateur qui est authentifié qui a accès en fait par défaut. Il utilise les mêmes tokens d'authentification que ton workspace. Oui, oui, j'étais en train de... C'est bien parce qu'en plus j'ai failli gâcher un wow effect donc c'était bien que ça soit caché. Ça ne se gâche pas les petits fets ? Non, non, il ne faut pas, il ne faut pas, ça serait moche. Ça serait moche. Je vais lui dire de faire un new workspace. Donc là, par défaut, dans les choses qui ont été demandées, on a parlé de... C'est ce que je vais vous montrer, les fichiers de configuration et comment on peut régler aux petits oignons ce dont on a besoin dans l'image. Mais il y a aussi un deuxième aspect à tout ça, c'est que le VS Code qu'on voit ici, il a aussi la possibilité de rajouter les extensions qu'on souhaite rajouter. Il n'y a aucun problème à rajouter d'autres extensions. Et petite cerise sur le gâteau, non seulement on peut rajouter les extensions qu'on souhaite pour le projet donné, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir refléter dans les fichiers de configuration également. Donc là, j'ai été un peu gourmand avec l'image qui était derrière. Je pensais que je l'avais lancée, mais ce n'est pas grave. On peut les définir en configuration et comme ça, selon toujours disponible, au type d'ajouter d'autres en temps de développement aussi. Donc la flexibilité est totale. Je vais vous zoomer un petit peu parce que je vais aussi vous montrer un truc qui est très intéressant dans l'environnement par défaut. Inclus dans cette image, il y a leur outil en ligne de commande qui s'appelle GP qui va permettre d'effectuer un certain nombre d'opérations. et c'est des opérations qu'on va pouvoir réutiliser dans le Dockerfile ou dans le fichier de configuration de Gitpod. C'est-à-dire que dans ce qu'on va vouloir configurer, quand on va vouloir arriver sur un projet, tout à l'heure, Horatio nous a montré qu'il a lancé son image, il est arrivé sur le projet, sauf qu'une fois sur le projet, il a fallu qu'il fasse le NPM install, il a fallu qu'il fasse un certain nombre de manipulations. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir scrypter dans le fichier de configuration, dans le YAML de configuration et cette ligne de commande, elle a des outils pour ça. La première commande qui s'appelle await port va servir à ça. On peut attendre, par exemple, que le NPM install soit fini, que le NPM start soit terminé et à ce moment-là, on peut ouvrir une preview ou faire des manipulations comme ça. Donc, on peut aussi vérifier les ports qui sont ouverts mais on y a aussi accès par ce qui s'appelle le Remote Explorer qui indique les ports qui sont ouverts. Donc, il y a des ports de service et puis après, il va y avoir les ports qui vont être utilisés par l'application. Il y a un petit démo effect pour la route. Ça ne coûte pas cher. On va en faire avec un autre s'il faut. Je voulais vous montrer avec les fichiers de config. donc là, c'est le même genre de projet. Simplement, j'ai créé une branche pour montrer à l'état naturel et après, un exemple qui ne marche pas non plus aujourd'hui. C'est bien, c'est la bonne journée aujourd'hui. C'est pas mal ça. Mais là, ça montre un autre truc intéressant. Quand j'ai dit qu'on peut partir de n'importe quel dépôt guide, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de partir de la tête de dépôt de aide. Tu peux partir de n'importe quelle branche, de n'importe quel commit, de n'importe quel pull request et tu peux avoir un workspace avec l'état de l'application à n'importe quel point de dépôt guide. Voilà, donc là, c'était la différence entre les deux branches que j'utilise quand je veux montrer quelque chose. Il avait eu un petit souci de rafraîchissement. J'ai une branche que j'ai laissée qui est dans l'état initial sans les fichiers de configuration de Gitpod et puis j'ai laissé sur Master le fait d'avoir mes fichiers de configuration. Donc voilà, je l'ai lancé après derrière pour vous montrer directement ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand ça s'est lancé, il y a un certain nombre de commandes qui ont été exécutées. Donc je vous ai ouvert le fichier gitpod.yml. Pour être précis, il a été ouvert par le fichier de configuration. Et là, on voit, j'espère que j'ai suffisamment zoomé, on peut zoomer encore un petit peu. Vous me dites, si on ne voit pas assez, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ce qu'il y a à montrer, autant zoomer carrément. Et donc, il y a une succession de tâches qui sont réalisables et pour ce faire, on a accès à autant de terminaux. j'ai choisi d'en avoir deux. Mon premier terminal qu'on va retrouver si je regarde en bas à droite, qui a fait le npm install et derrière qui a fait le npm start qui était juste derrière. Et dans le second terminal, c'est là où j'ai utilisé la fameuse commande GP pour attendre que le npm start soit démarré sur le port 33-33. Et une fois que c'était prêt, il a ouvert en fait, au lieu d'ouvrir comme a fait Horatio tout à l'heure dans une fenêtre séparée du navigateur, il a ouvert dans une preview intégrée au même endroit. Donc ça peut être utile quand vous faites une petite vérification. Moi perso, j'aime mieux ouvrir un onglet à côté quand même. Quand on regarde son appli, on a besoin de voir l'intégralité. Donc, dans ce qui a été défini dans ce fichier, il y a ces deux terminaux avec le npm install et le npm start, l'autre qui permet d'avoir la preview. Et vous voyez qu'en dessous, par avance, j'ai indiqué que je savais que j'allais avoir un port 33-33 à ouvrir. Ça permet de décider si on souhaite avoir une action au moment où il est ouvert. Je peux aussi passer par là pour ouvrir la preview. On peut décider de le rendre public. On peut faire un certain nombre de manipulations. Et donc, tout ça va passer par ce fichier gitpod.yaml. Je voulais vous montrer derrière la partie Docker qui a décidé aujourd'hui de faire la grève. Sinon, ce n'est pas marrant. On peut quand même vous montrer un petit peu le côté gitpod. On a un environnement de surveillance de tout ce qui se passe sur votre compte. Pareil, je vais zoomer un peu. qui permet de regarder un petit peu tous les workspaces que vous avez. Donc là, j'en ai lancé plusieurs, y compris celui qui ne veut pas me rendre la main, mais il est quand même là. Et on a la possibilité d'y accéder, de les renommer et plus intéressant de les partager. Et là, ça répond aussi à la question de Lego 1024. Tu as là, les repositories qui sont fermées depuis quelques jours, en gros, ils les gardent à moi. Ça veut dire que à ce moment donné, tu fermes ton navigateur, tu oublies des comités, au bout d'une demi-heure, ton repositorie va être déchargée, mais il va rester gardé une hibernation là-bas et donc pendant un mois, tu peux les récupérer. Donc, ça c'est par rapport à la question de la durée de vie de Workspace qui avait très bien été répondu déjà par les chats avant que nous on la répondait. C'est efficace. Ils sont trop forts. Et donc, au passage, je voulais juste vous montrer, c'était un exemple extrêmement simple d'un projet où j'avais besoin d'installer TinyGo qui est une version que j'utilise ici non pas pour faire de la programmation en Go sur quelque chose d'embarqué, mais je l'utilise pour sa capacité à produire du code pour tout ce qui est WebAssembly. en fait. Et là, c'était tout un projet que j'avais commencé à regarder pour utiliser un oubli particulier qui s'appelle aussi W4. Peut-être que vous connaissez au passage. Et donc, ce que vous voyez là, ça n'est ni plus ni moins qu'un Dockerfile, tout ce qui est de plus classique. Vous lui mettez l'image de base, donc c'est l'image dont on vous parle depuis tout à l'heure qui est fournie par Gitpod qui est la Workspace Full où il va y avoir tous les langages, où il va tout y avoir, mais bien entendu, pour votre projet, c'est à vous de mettre celle qui vous paraît la plus opportune et la plus adaptée. Et derrière, vous pouvez installer tout ce que vous avez besoin d'installer, faire tous vos layers de votre Dockerfile. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et le dernier point avant de repasser à la suite que je voulais vous montrer au niveau du fichier YAML, c'est si je vais dans la partie extension, je pourrais en installer une nouvelle, mais ce que je voulais vous montrer, c'est peut-être plus difficile parce que je crois qu'ils zoomen aussi cette partie-là. Donc là, j'ai pris au hasard une de celles qui installent, on va prendre celle qui correspond à Go, par exemple. Vous avez dans la partie qui correspond à Manage, vous avez une entrée du menu supplémentaire qui est rajoutée par Gitpod qui vous permet directement de dire cette extension-là, je veux qu'elle soit présente pour tous les gens qui vont utiliser mon environnement Gitpod. Et donc là, quand je lui ai dit de le rajouter, tout à la fin, il rajoute une section qui s'appelle VS Code avec les extensions et il va vous permettre de rajouter toutes les extensions à l'avance pour être sûr que la personne qui arrive, si c'est un projet avec un langage un peu particulier, qu'elle ait les bonnes extensions, qu'elle ait les bons outils, qu'elle ne soit pas perdue. Peut-être un dernier point rapidement pour signaler que normalement, on a la complétion qui est fournie, il y a un schéma qui est fourni pour le YAML en question pour avoir un petit accompagnement pour cet aspect-là du YAML de Gitpod. Je pense que c'est pas mal pour un premier tour, Horacio, ce que tu en penses ? Moi, ça me va, on peut revenir si tu vas au partage des slides avant de lancer une autre demo. Combien ça coûte ? C'est la chose que vous êtes en train de vous dire derrière, je suis persuadé. Les sous, les sous. Ça dépend. La partie basique est gratuite et gratuite c'est 50 heures par mois. 50 heures par mois, par exemple, pour organiser d'atelier ou de formation, c'est plus que assez que c'est mon utilisation principale. Après, il y a des forfaits personnels, professionnels qui ne sont pas beaucoup plus chers mais qui ont plus de fonctionnalités. Mais, c'est important. Pour des projets open source, il y a un plan non limité pour les projets open source public. Ça veut dire que si vous êtes un maintainer d'un projet open source et vous voulez réduire la barrière d'entrée sur votre projet, vous pouvez parler avec Gitpod pour qu'il vous mette dans le plan open source et là, proposer le mode Gitpod avec le Dockerfile déjà préinstallé pour qu'une personne nouvelle qui arrive sur votre projet puisse commencer à développer sans avoir rien installé, sans avoir à comprendre comment on installe tout l'outillage, comment on prépare les trucs de test. avec tout préconfiguré il n'a qu'à commencer à contribuer. En termes de reducción de la barrière d'entrée dans le projet open source c'est simplement énorme. Ensuite, comme vous disiez, ce open source ça veut dire que l'on peut avoir en version self-hosted et l'installer là où on veut sur un VPS, dans son premise, dans son cloud et aussi cette version self-hosted peut avoir un support pro avec Gitpod, donc avoir quelque part le meilleur de démontrer. On peut surtout utiliser la partie basique, la partie open source et la partie self-hosted. Mais notre ami Philippe il est très fan de son plan professionnel parce que ça l'échange la vie complètement. Ça lui permet surtout, c'est dans les options qu'il intéresse, c'est le fait d'avoir des workspaces en parallèle qui sont des fonctionnalités qui sont essentielles pour lui. Donc c'est vrai que suivant vos besoins, il faut bien viser. Mais pour les projets open source, n'hésitez pas à les contacter et puis aux besoins, moi ça, ça ne me gêne pas de les recontacter derrière si jamais ça met un peu de temps à répondre. Ils sont normalement super ouverts à ça. Carrément. Ils comprennent comment ça marche l'opensur si ils sont un vrai esprit de communauté. C'est plutôt très agréable à discuter avec tout le monde de la boîte. Et avant de continuer, il y a une question qu'on nous pose toujours. Donc cette fois, on va être nous à la répondre en avant. Gitpod versus Codespace. Alors, qu'est-ce que tu penses, Thierry ? Tu nous racontes ? Mais pas de problème. Je peux vous raconter plein de choses sur Codespace que j'ai aussi essayé, évidemment. Il faut toujours... Moi, ce que je trouve avant tout intéressant parce que là, on va parler de Codespace, mais il y en a d'autres, c'est le fait que, justement, il y ait plusieurs acteurs et que ça soit vivant et très actif en ce moment, c'est signe qu'il se passe quelque chose pour moi. Alors après, pour ce qui est de Codespace, il va y avoir d'assez grosses différences par rapport à Gitpod. Le fait que ce ne soit pas open source, ça peut être un souci, je trouve, il me semble. Il y a le fait que les ressources attribuées en termes de machines sur lesquelles vous allez tourner, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus généreux sur Gitpod. Par défaut, la dernière fois que j'ai regardé, il me semble que c'était une machine avec 16 coeurs et 64 gigas de RAM. Donc, c'est vraiment super généreux. Si ce n'est pas un besoin que vous avez, ça peut coller aussi. Il y a surtout le fait de pouvoir l'héberger soi-même côté Gitpod qui me semble quand même pour beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'héberger un certain nombre de choses un peu confidentielles. Je pense que le cas va se poser pour des codes base qui ne doivent pas sortir, par exemple. Il y a le fait que Gitpod soit utilisable avec autre chose que GitHub. Après, on est chez GitHub ou on ne l'est pas. C'est un choix aussi. Il y a aussi un outil intéressant dans les images dont on vous a parlé, les images Docker qu'on peut définir. Il y a la possibilité dans Gitpod d'utiliser une URL un peu particulière la toute première fois qui va permettre à la fois de générer cette image mais surtout de la stocker dans une registrie qui va vous la resservir pour les fois suivantes et qui va évoluer à chaque fois que vous allez modifier votre fichier de configuration de cette image. Et ça, pour gagner du temps sur une configuration un petit peu complexe, ça peut être aussi un cas où Gitpod sera plus sympa. Maintenant, dans toutes les autres solutions qui existent, vous avez évidemment Eclipse Che qui me semble être aussi un bon client notamment tous les points que j'ai abordés qui posaient problème avec Codespace. Avec Eclipse Che, vous allez vous retrouver dans un cas où il y a le côté open source. Pour la possibilité de l'héberger soi-même, c'est évidemment inclus. C'est peut-être même le pendant, c'est-à-dire c'est peut-être moins facile si vous voulez démarrer d'avoir une solution pour démarrer très simplement. C'est possible aussi mais c'est peut-être un tout petit peu plus complexe. Mais je pense que c'est aussi un acteur derrière à considérer si vous avez toutes ces problématiques d'hébergement, de confidentialité. Je pense que c'est les deux à considérer. Et en dernier, on en reparlera peut-être tout de suite après. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions autour de JetBrains. On fera un point complet juste après puisque là, eux aussi sont en train de rentrer sur ce marché même si pour l'instant c'est un petit peu à mon sens un peu fouillis mais l'offre est là donc ça en fera partie aussi. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure aussi. Je ne sais pas si il y a quelque chose d'après. Non, pour moi c'était... Tu avalais les différents points, c'est clair. Donc, on va parler d'autres éléments, d'autres cas d'utilisation. On va... Un cas d'utilisation que j'ai testé et qui marche très très bien, c'est un environnement de travail pour un nouveau projet pour que les gens quand ils démarrent les nouveaux projets soient directement dès les premiers jours dans le vent sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. c'est tellement plus simple qu'essayer d'avoir plusieurs ordinateurs préinstallés et fournir au Yann avec les nouveaux ordinateurs ou les donner un fil d'install pour que les personnes aient installé le projet avant. Non, c'était... C'est vraiment un use case super sympa. Tiens, on a l'image et on a l'image de cœur pour les projets. À tout moment, quelqu'un arrive sur le projet une personne plus sûre pour directement se fonctionner. Et un autre que moi, personnellement, celui-là, ça m'a bien aidé, c'était permettre de tester une fonctionnalité. Quand j'ai dit tester, normalement, tu fais une fonctionnalité, tu envoies un pull request et les gens vont regarder les codes. Là, en plus d'envoyer un pull request et permettre aux gens de regarder les codes, tu envoies les liens vers le workspace. Les gens voient les codes et aussi, ils peuvent les tester en live. Et ils peuvent éventuellement les modifier et voir l'effet de la modification pour permettre à des gens, à des reviewers, à des clients, à des MOA de tester, de vérifier qu'est-ce que ça donne les modifications. Et s'ils connaissent un peu la base code de pouvoir aussi un peu bidouiller, ça marche d'en faire. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup au product manager. Ça, c'est quelque chose qui marche chez un éditeur et ça, ils sont très friands de ça. carrément. C'est littéralement ça. Tout ces personnes qui gravitent autour des projets mais qui ne sont pas en train de développer tous les jours. Ça, ça rassure, tiens, tiens, on a fini l'afficheur de tel giga, avant de la merdier, tu veux voir qu'est-ce que ça donne. Boum, liens. C'est très, très classe. Et moi, qui m'a sauvé beaucoup, beaucoup la vie, c'est l'utiliser comme plateforme pour faire de l'enseignement, de training, quoi, en gros. Je m'occupe assez souvent de faire des trainings autour des gouvernements, des managers, des OVH et j'avais pas mal de soucis. C'est simplement réussir à que les personnes qui vont avoir un training d'une heure et demie de deux heures au démarrage de training et réussissent à avoir les outils de base pour pouvoir se connecter au cluster qu'on a préparé. Et ensuite, avoir non seulement le KubeQTL mais avoir Elm, avoir Customize, avoir toutes ces séries d'outils que sur un Linux s'installent sans problème, sur un Mac pourvu qu'ils ne soient pas trop verrouillés par un Mac corporate aussi mais sur un Windows c'est plus galère. Là, directement, mais maintenant quand j'organise le training, mon environnement de formation de base c'est GitPod. J'ai sub-GitPod le script de ma formation, j'ai sub-GitPod l'image avec tout ce qu'il y a à l'intérieur et directement les personnes peuvent commencer. C'est celui-là que je voulais vous montrer comme de moi maintenant parce que là, à différence de précédent, j'ai un peu vidouillé l'image Docker et vous allez voir si vous connaissez un minimum un Docker, c'est trivial mais moi, ça me permet de tout de suite faire un effet où les gens peuvent commencer directement à côté. Donc, je suis parti de cette repositorie. Lost in Britannique GitPod 4K8S je suis très original. Et là, basicement, en gros, je fais un Dockerfile. Un Dockerfile où je parle de l'image de workspace de base, de dernière workspace de base. Attendez, je vais essayer de dernière workspace de base de GitPod. Et là, je vais l'installer KubeKutel. De façon traditionnelle, il y a sûrement une façon plus propre de faire pour un ProDocker. Moi, je fais un run, je fais mon curl, mes changements de message mode, je les mets au bon endroit. Ensuite, j'ajoute Elm, pareil. Ensuite, j'ajoute Customize. Ensuite, j'installe les paquets qui vont bien pour pouvoir... Et j'installe toute une série d'outils autour de Kubernetes. Et même, j'ai fait mon alias pour KubeKutel pour ne pas avoir à taper KubeKutel 25 fois par séance. Tu fais des raccourcis pour ça aussi. Une fois que tu fais un training, tu finis par avoir marre d'écrire 25 000 fois KubeKutel, KubeKutel, KubeKutel. Comme je te comprends. Et là, je clique sur Open GitPod. Là, il va construire mon image. Et normalement, normalement, je vais avoir un terminal dans lequel je vais pouvoir faire terminal. Donc là, je vais avoir mon KubeKutel justement. OK, c'est bien. Je n'ai maintenant que à copier le fichier de configuration de ma machine locale. Un instant que je le récupère ici. Oh, il est là. Parfait. Et là, je peux faire comme je ferais dans n'importe quelle installe. Je pourrais le copier à la main. CTRL-C. Je pouvais dire tiens, bim, slash, dans le home gitpod point cube, je vais faire un fichier config. C'est la façon basique de le configurer. Et là, j'ai ouvert mon bin, je copie colle mon petit fichier, est-ce que c'est c'est ? Et là, normalement, si je fais un KubeKutel cluster, un fond. Voilà, je suis connecté sur mon mon cluster Kubernetes, gitpods. C'est cool. Ou sinon, on peut profiter d'une fonctionnalité bien sympathique de gitpod que c'est les variables d'environnement. Parce que oui, à un moment donné, la question de comment vous faites avec les secrets, on va pas le comité sur git. J'espère que personne ne pensera à le comité sur git. ça n'arrive jamais. C'est que dans les histoires d'horreur. Mais dans ce cas-là, si vous voyez dans mon dashboard gitpod, j'ai mes workspaces, mes différents workspaces, mais j'ai aussi dans mes settings, et dans mes settings, je peux définir des variables d'environnement. Donc, je peux par exemple créer une variable d'environnement cube-config. Dans lesquelles je mettrai un base 64 et mon fichier de config. Et ces variables d'environnement, je peux les donner à un scope, que ce soit pour tous mes répositories ou pour certains, ou même pour ceux-mêmes ou un par an. Et là, ça me permet de fournir l'environnement et fournir des variables d'environnement différentes à chacun de mes utilisateurs. Donc, ça se permet d'industrialiser, mais même sans industrialiser, simplement en copiant-collant les fichiers au bon endroit, mon workspace, il marche. Et donc là, il y a une plateforme dans laquelle je vais aussi tous les outils de la galaxie Kubernetes maintenant. J'ai mon helm, voilà, et je peux directement commencer à montrer les gens comme un déploie de choses sur Kubernetes. Au passage, Horacio, j'ai répondu à une question dans le chat, quelqu'un qui se sentait mieux de savoir que le curl et le SH qui étaient derrière, ça ne s'exécutait pas sur sa machine, alors ça le rassurait. Mais j'ai dit que pour contribuer à un projet, c'est un peu rassurant. Ah bah, mais carrément, c'est le fait que moi-même, et moi, j'aime bien les JavaScript, je suis bizarre, je sais, et j'aime bien faire des projets JavaScript et contribuer à des projets de JavaScript. Sauf que chaque projet a une version de notes différente. Au bout d'un moment, ça me va arriver d'avoir huit, neuf versions de notes qui sont installées sur ma machine et ne pas me souvenir de laquelle c'est ce qui tourne par défaut et va faire un MVM à chaque fois. Non, maintenant, il y a une seule version de notes pour me développer à moi, mais tout le reste c'est via Gitpod. Je n'ai pas besoin de savoir quelle version c'est ou quelle version de JDK. Est-ce que j'ai besoin de la nuit 11, 12, 15, 16, 17 et si un projet me demande une version spécifique, Gitpod, c'est tout. Ça, c'est génial. avec les projets autour de Python, avec les différentes versions, c'est exactement le même problème. Ah oui, c'est presque pire. Donc, quand tu contribues à un projet, c'est pareil, il faut te conformer à la version qui convient et avoir un environnement sans polluer ton environnement. À PHP, je ne sais pas, il y a très longtemps que je n'en ai pas fait, mais je suppose que tu as aussi. j'ai retouché un petit peu, il y a ce problème, limite, mais un goût a ce problème. Donc, effectivement, c'est une façon très, très sympa de permettre de s'affranchir d'un problème, de s'affranchir d'une contrainte qui complique la vie, de que ton ordre soit moins lié, plus lié, moins pollué. Donc, bref, pour moi, c'est une façon de coder dans les nuages pour les nuages, quoi. Ça fait un peu marketing, comme je disais au début, mais pour moi, c'est ça. On n'est plus sur du marketing maintenant, ça fait rêver, c'est mieux. Pour moi, c'est ça, mais littéralement, ça m'a fait rêver. C'est pour ça que je me suis impliqué dans le projet, c'est pour ça que je m'adore en parler. Bon, c'est pour ça aussi et pour se partir là. Parce que c'est open source, parce que ça s'installe facilement, parce que vous pouvez la voir dans votre entreprise, parce que c'est un projet que joue à fond la carte de l'open source. Et là, je trouve que c'est beau. Un super produit comme ça, et si tu veux installer chez toi, on ne te le donne simplement, on te, on te facilite la vie. Tu poses des questions dans leur Discord, il y a plein de messages, y compris des gens de la boîte pour t'aider à le faire. Il y a aussi des sessions, ils font aussi beaucoup de sessions où ils font du code in the open, où ils prennent une fonctionnalité, ils ouvrent le partage d'écran sur leur Discord et tous les gens qui ont envie de venir voir comment ils travaillent peuvent voir comment ils avancent sur une fonctionnalité. Donc, c'est très ouvert, effectivement. Ce côté-là, c'est génial. Et donc, avant de dire comme un install, il y a de bonnes et de mauvaises raisons pour l'installer, c'est un peu toujours le même problème. Est-ce que je prends un service managé ou est-ce que je me lance dans l'installation de finalement un produit que j'ai à disposition puisqu'il est open source, donc je peux l'installer moi-même. Seulement, effectivement, on va retrouver un petit peu tous les soucis, que ça soit... D'un côté, on a l'argument ça devrait me coûter moins cher, mais est-ce que ça va vraiment me coûter moins cher puisqu'on va se retrouver avec toutes les problématiques d'un hébergement, les ops, le suivi, la maintenance, ce n'est pas toujours l'idéal. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, ça peut être le cas si la problématique est forte et si on a un besoin d'hébergement de Gitpod, allons-y, mais c'est vrai que dans un premier temps, un hébergement serait peut-être un petit peu plus sympathique avec un cube managé à mon avis. Je suis complètement d'accord. En gros, l'installer, si vous m'aviez demandé il y a trois mois, à l'époque, on a un peu galéré et Philippe a essayé d'installer, moi aussi. C'était galère, ça prenait de temps. Mais maintenant, ils ont écouté le feedback que les gens lui ont donné et ils ont fait un installateur vraiment très simple pour Kubernetes. En gros, quelqu'un qui se connaît un petit peu en Kubernetes et qui a un Kubernetes plus ou moins standard ne va avoir aucun problème à installer Gitpod. Et comme disait Thierry, j'aime bien rappeler, si vous pouvez l'éviter, n'installez pas ce Kubernetes vous-même. Ça, c'est Thierry, la double balle dans les pieds, une pour devoir manager Gitpod et l'autre pour devoir manager les Kubernetes. Il y a des softs managés dans tous les opérateurs. Je pourrais vous suggérer un opérateur en concret, mais il y a plein de peurs, des bleus, des oranges, des violets, il y a le choix. Voilà. Mais bon, vous savez lesquels choisir, bien entendu, mais à part ça, évidemment. À part ça, vous l'installez là où vous voulez. Vous n'installez pas Kubernetes de votre côté, par contre, là, je tiens à le dire encore une fois, j'ai vu trop d'histoires de peur, mais vous savez les trucs qui s'installent et qui marchent. Et avant de finir, D, parce qu'il y avait one more thing et Thierry ajouté une autre more thing. Après, on devait commencer avec la mienne. Il y a aussi un autre projet, aussi lancé par les gens de Gitpod, sur lequel les gens me demandent mais c'est la même chose, non ? C'est Open Visual Studio Code. Une grosse inversion de Visual Studio Code qui tourne dans un navigateur. Attends, c'est la même chose que Gitpod. Je serais tenté de dire. On a ton IDE as a service, alors, du coup, là. Voilà, là, on est dans les pures IDE as a service. C'est un projet créé par Gitpod, mais avec plein de potes, GitLab, VMware, Uber, SAP, SUS, et une place d'autre. Parce qu'ils sont tous les mêmes trucs. Ce n'est pas installer le navigateur dans les postes de travail. Par contre, la différence avec Gitpod, c'est que ce n'est pas Gitpod, c'est simplement la partie IDE. Tout l'autre partie qu'on vous a expliqué, les différents workspace que spandent à partir d'une certaine branche de Git, les Dockerfiles, tout ce qui fait vraiment la magie de Gitpod, n'est pas là. Là, tu as... La gestion de la couche réseau aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions autour de la couche réseau. Il y a beaucoup de services proposés par Gitpod pour sécuriser au maximum les ports qui sont ouverts. On n'a pas le choix d'ouvrir tout. Par contre, ils ont des propositions pour rendre le plus facile possible l'accès à une machine locale. Ils ont un outil qui s'appelle le Local Companion qui va vous faciliter vachement la vie pour avoir une session SSH sur votre environnement et pour faire tout un tas d'opérations. Donc, ce n'est pas effectivement que l'IDE. C'est clair que c'est l'ensemble qui est intéressant. C'est le bloc complet. Disons que c'est pour des besoins différents. C'est vraiment un outil très sympa OpenVS Code Server. Il ne va pas vous permettre de vous empasser de tout l'environnement. Là où Gitpod, ça permet vraiment de développer dans le nuage. Tout à fait. Et si vous voulez le tester OpenVS Code Server, c'est très facile à tester. Il suffit de lancer un petit docker et en quelques minutes, vous êtes en train de jouer avec. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est très sympathique. Ça marche très bien. C'est simplement pour gagner très besoin. Et la deuxième chose additionnelle, comme disait l'autre... Le two more things, comme disait l'autre. Voilà. Eh bien, tu vas nous couper le partage, que je le reprenne et puis je vais vous montrer ça. C'est une question qui est passée tout à l'heure, si je ne m'abuse et qui est une question à juste titre. Qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui ont besoin de leur IntelliJ ? Alors, tac. Est-ce que je... On va voir un petit peu les différentes possibilités. Donc là, j'ai été très feignant cette année. J'ai fait trois jours de l'Advent of Code. Mais hop, et là, je viens de faire la bêtise qu'il ne fallait pas faire. Hop, je vais vous montrer le premier truc super important qui est un peu qui est une nouveauté chez Gitpod. C'est pour ça que tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'ai galéré avec ma première image. C'est parce que j'avais oublié un changement. Ils ont une fonctionnalité qui est en bêta, qui ralentit l'accès aux images, mais qui permet d'utiliser un des environnements de JetBrains. Donc là, je vais le faire avec IntelliJ. Donc le truc, c'est qu'il faut le faire avant de lancer la construction de l'image. Je vais lui demander un nouveau workspace. Et donc le truc, c'est que ça fait déjà un moment qu'ils ont cette problématique, évidemment, parce que très clairement, ce n'est pas le point fort de VS Code quand on veut bosser sur du code Java et encore pire, sur du code Kotlin. La partie LS Server qui permet d'avoir un petit peu des outils autour du langage n'est pas terrible, terrible avec VS Code. Donc forcément, dans ces cas-là, on a envie de plonger dans son idée pour Java, qui dans ce cas-là peut être IntelliJ. Donc ils avaient déjà utilisé, il y avait un outil qui existait côté JetBrains qui était Projector qui permettait éventuellement d'avoir cette espèce d'interfaçage avec un outil. Et récemment, comme vous l'avez peut-être tous vu, ils ont annoncé plusieurs choses en fait en même temps qui a créé un peu du bruit mais aussi un peu de la confusion. Ils ont annoncé Space qui ressemble beaucoup à l'offre de Gitpod, à savoir un environnement dans lequel vous allez avoir un conteneur avec un OS, avec un IDE qui est dans votre navigateur. Et ensuite, il y a le deuxième pendant à côté qui est Fleet qui va être l'outil de JetBrains mais uniquement dans le navigateur qui est un peu on va dire le VS Code serveur qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, une fois qu'on a activé l'option bêta, quand l'environnement est prêt, ils proposent de l'ouvrir dans IntelliJ et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont me casser les pieds en me redemandant un truc que j'ai fait pourtant tout à l'heure. Mais on va le lancer. Non mais comme ça tu montres la vraie expérience. Oui, oui, oui. On est d'accord. On va juste lancer la ligne de commande. Ça vous permet de voir ce qui se passe. En fait, ils ont un outil donc c'est en bêta et le problème c'est que c'est en bêta côté Gitpod mais c'est aussi en bêta côté JetBrains en fait. Donc il s'agit alors là, je sais qu'il y en a qui frémisse mais je l'ai fait pour vous. J'ai fait le curl suivi du SH qui est derrière qui va en fait lancer la nouvelle petite brique fournie par JetBrains qui va en fait qui va mixer les fonctionnalités déjà présentes puisqu'il y avait le code with me qui existait déjà. Donc là, par défaut pendant que la fonctionnalité est en bêta dans la documentation c'est indiqué le mot de passe pour tout le monde c'est Gitpod mais bien sûr derrière on va sécuriser avec le code habituel et tout ça. Et donc là, il est en train de me lancer je ne sais pas si on voit le haut de la fenêtre mais si ça y est il va nous lancer la partie JetBrains Client et donc là je suis connecté à mon repository on va voir les fichiers qui vont arriver donc là il est en train de tout préparer mais j'ai vraiment tout l'idée de l'idée habituel d'intelliger avec mes raccourcis avec tout mon environnement voilà ce qui permet d'avoir vraiment le JetBrains tel que vous avez l'habitude de l'avoir ça ne partage pas le JetBrains c'est ça que tu es en train de me dire ça n'a pas partagé l'autre écran je pense c'est merveilleux mais je juste à là ça devrait aller mieux hop 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 rafraîchis-toi voilà donc malheureusement vous n'avez donc pas vu quand je suis allé dans ma ligne de commande j'ai lancé la commande que me propose Gitpod qui est la commande qui permet d'installer l'outil JetBrains Client qui se lance et qui se relie à votre workspace et quand je dis qu'il se relie au workspace le terminal qui est ici ce n'est pas du tout un terminal qui est sur mon Mac on est on peut faire par exemple tiens on va le faire comme ça hop si je lui fais un petit touch ici de ce côté là si je retourne j'espère que tout va bien suivre je vais regarder en même temps si je retourne ici je peux en même temps l'ouvrir de manière classique dans mon navigateur donc vous allez retourner avec le même environnement que tout à l'heure avec le VS Code je vais laisser charger les fichiers du coup hop hop je vais zoomer derrière je vais couper ici pour être sûr qu'il ne pollue pas les deux c'est pour m'embêter t'es pas gentil aujourd'hui aujourd'hui c'est ce que je disais à Horatio ce matin j'ai tout testé pour être sur tout marché mais c'est pas grave on n'a pas peur quand c'est comme ça on peut le fermer on a perdu la main on va retomber sur nos pattes on va retourner sur ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec le dashboard on n'en a pas parlé tout à l'heure mais il y a la notion de projet donc là vous voyez j'ai une liste où j'ai créé différents projets pour différentes thématiques dans lesquels on va pouvoir regrouper à la fois les workspaces que vous avez besoin d'avoir dans ce cas là et surtout les settings dont les fameuses variables que vous pouvez mettre pour vos différents projets donc vous pouvez vraiment segmenter tous vos besoins donc là c'est celui que j'ai ouvert tout à l'heure on va y retourner hop comme ça je vais lui dire d'ouvrir dans le browser il y a un truc qui lui allait pas voilà et donc on voit qu'effectivement le fichier que j'ai créé avec le touch il est bien arrivé et là on était bien sur la machine donc la réponse aujourd'hui c'est oui on peut utiliser les différents outils proposés par JetBrains qui sont installés en local avec un workspace sur Gitpod par contre ça reste une bêta et si je dis que ça reste une bêta comme vous l'avez vu là il y a plein de petits glitchs à la fois du côté de Gitpod et à la fois du côté de JetBrains mais ça fonctionne et franchement pour du Kotlin j'ai pas d'autre solution le VS Code pour Kotlin c'est quand même un petit peu difficile à mon sens parce que normalement on est d'ailleurs à nous parler c'est la belle de Gitpod et c'est lui qui nous a inspiré à les tester donc merci Philippe j'espère que tu es en train de nous regarder via Twitch mais en tout cas merci parce que tu nous as fait découvrir un outil super sympa et tu nous as vraiment donné envie on dit toujours qu'il a trop de projets mais là c'était une belle découverte et ça nous a bien bien appris des choses et ça nous sert enfin moi ça me sert au quotidien maintenant donc c'est vraiment merci au troisième mousquetaire voilà et bon bah je pense que c'était c'était tout on n'a même pas été trop en retard quoi non ça va ça va est-ce que vous voulez prendre d'autres questions je crois que j'en ai vu s'il reste des questions vas-y il y avait une question de Lego qui se demandait est-ce qu'on peut éviter les problématiques classiques de proxy client corporate qui bloquent tout de point de vue de l'utilisateur s'il a accès en HTTP HTTPS à internet il peut se connecter sur Gitpod une fois sur Gitpod bah pour faire tous les curls les échanges et machins qu'on a vu il est complètement autonome mais je ne sais pas si la question se posait à ce niveau-là niveau utilisateur ou plutôt niveau infrastructure et là c'est Thierry qui avait continué oui c'était plus s'il y avait des problématiques effectivement il y a certaines certaines sociétés qui verrouillent excessivement on va dire les accès à ce que tu as le droit réellement de voir d'internet et là s'il n'y a pas s'il n'y a pas l'accès à Gitpod dans votre proxy et dans votre firewall bah là c'est un peu c'est un peu c'est un peu grainé si vous n'êtes pas au moins whitelisté là-dessus mais à partir de là effectivement derrière dans l'environnement vous pouvez appeler même si vous avez des appels à des API sur d'autres services après vous êtes libre d'accéder et à l'inverse vous êtes aussi libre sur cet environnement si vous le souhaitez de mettre les verrous que vous souhaitez vous pouvez aussi imposer des règles sur le workspace en question par exemple avant de le partager vous pouvez aussi effectuer un certain nombre de tâches de verrouillage et de sécurité si besoin et de l'autre côté il est 20-20 quitte à jouer les trolls si votre boîte s'impose ce type de règles draconiennes et il n'y a pas une vraie raison derrière type confidential défense ou secret défense je connais de très bons recruteurs et des boîtes qui recrutent donc n'hésitez pas à nous pinguer par ailleurs quoi oui mais tu veux dire des boîtes qui laissent les gens manipuler leur ordinateur sans leur bloquer le compte admin ou pas il y en a aussi bon ça va alors donc je ne sais pas s'il y avait d'autres questions oui il y a une autre question alors ah oui mon ordi est un peu lent et du coup la question est est-ce que c'est IntelliJ Ultimate si oui comment ça gère la licence alors pour l'instant ce que vous avez vu là c'est en roue libre complète c'est en bêta des deux côtés et tout passe le problème de la licence va se poser dès qu'ils vont dès qu'ils vont reverrouiller et ils ont déjà indiqué effectivement que ça serait lié aux mêmes conditions que l'extension code with me et code with me il y a déjà il faut déjà c'est déjà une licence particulière qu'il faut avoir mais du moment que vous avez accès normalement ce qu'ils ont annoncé ça va être du côté IntelliJ il faut avoir accès à la fonctionnalité et à la licence qui vous donne le droit à code with me et vous avez le droit ça va fonctionner avec le JetBrain Clients derrière alors oui merci je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions il y en a une qui vient d'être posée dans le chat je vois qui concerne les clés SSH et c'est une excellente question parce que parce que ça reste un petit souci on va dire là encore on n'a pas notre troisième mousquetaire mais je pense que Horacio tu as eu ce genre de problématique aussi il faut un peu jongler avec les avec les variables Gitpod parce qu'on ne peut pas stocker directement sa clé SSH dedans mais c'est faisable mais pour l'instant c'est pas encore fait alors c'est une c'est une issue c'est quelque chose qui a été discuté sur le Discord et ils sont parfaitement conscients qu'il va falloir fournir un trousseau sécurisé au sein de Gitpod pour permettre d'avoir des clés qui vont intérir dans vos workspaces donc aujourd'hui ça reste quelque chose qu'il faut un petit peu ajuster de votre côté pour le workspace mais c'est faisable après pour le commit et le push sur Git parce que la question c'est spécifique comme si c'est lié si quand on se connecte on le lit à son compte GitHub et GitLab ou Bitbucket on a le token qui permet d'écrire sur ce projet GitLab GitLab ou Bitbucket en gros c'est à partir là de pouvoir commit et push sur les dépôts ça se passe avec les tokens comme d'autres applis qui utilisent l'authentification GitLab oui c'est quelque chose qu'on n'a pas vu parce qu'avec Horatio on était déjà connecté la première chose qui se passe quand vous cherchez à accéder à un workspace que ce soit par le bouton l'URL ou peu importe vous allez avoir la liste des providers qui correspondent donc là en l'occurrence moi je m'étais authentifié avant avec GitLab mais effectivement il faut une session où l'authentification ait déjà été faite avec le provider Git que vous allez utiliser mais après c'est transparent dans le workspace ça a du sens ça a du sens vu que et c'est ça ça a du sens quand tu es dans ton poste client oui bien sûr ton poste PC enfin ordinateur local alors que du coup dans le web comme c'est un navigateur avec HoloHot c'est beaucoup plus adapté pour une appli web oui mais tu peux te retrouver avec un workspace dans lequel tu vas avoir des besoins de SSH vers un autre service et à ce moment là c'est exactement ce qui a été dit il faut jongler un petit peu pour l'instant avec des variables en attendant qu'il y ait une vraie une vraie registrie sécurisée ou quelque chose d'approchant un volt ou quelque chose et tout notre soutien à Bruce qui jongle derrière on pense vraiment à toi bah oui merci Bruce je t'ai fait un travail de malade ouais bah merci en tout cas pour cette presse sur Equipod alors c'était vraiment sympa même si Che c'est vachement mieux bah c'est dommage vraiment c'est dommage qu'on puisse pas avoir cette présentation aussi ouais mais c'est il y aura sûrement l'occasion de refaire ça plus tard ouais je vais conclure parce que je pense que il y en a qui ont faim donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou à vous abonner à la making list je vous ai collé les liens sur le chat donc pour être informé sur les prochains événements et puis donc en janvier on aura notre traditionnelle soirée Youngblood que j'espère qui sera en présentiel mais sinon elle sera en virtuel ici et avant de vous quitter oui je tiens encore une fois à remercier toute la crew du Paris Jog et particulièrement Bruce merci Bruce encore pour avoir géré le stream et donc je remercie également les sponsors pour leur soutien donc merci à Runeau Digital Miracle Arola Adat Oxyan Softim Novantia et Coldworks et puis surtout merci à vous tous les deux Thierry, Horacio et Philippe parce qu'il était un peu caché avec plaisir mais il est parmi nous il est toujours parmi nous alors on aurait préféré que ce soit en présentiel mais c'était quand même super sympa merci à vous publics du Paris Jog pour votre participation encore une fois pour avoir fait vibrer le chat du Paris Jog enfin le chat Twitch du Paris Jog et on se retrouve donc l'année prochaine pour le Youngblood 9 et je l'espère en présentiel donc très très bonne soirée bonne fête à vous tous on se retrouve l'année prochaine salut bonne fête à tous à l'année prochaine à l'année prochaine